Nicolas Florian, bonjour. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir et de t'auditionner pour le compte de la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavages. C'est une initiative prise conjointement entre la ville de Bordeaux et le réseau mémoire et partage autour de la réflexion autour d'un lieu dédié aux mémoires des esclavages et la traite des noirs, des combats pour la liberté. Nicolas Florian, tu as été maire de Bordeaux pendant plusieurs années. Tu es aujourd'hui conseiller municipal, conseiller régional, une personnalité politique de notre société bordelaise et au-delà et c'est à ce titre que je te auditionne. Peut-être une première question Nicolas Florian. Sur cette question de la mémoire de l'esclavage, comment toi qui fut maire de Bordeaux, tu as regardé cette question et tu as agi ? Moi quand je suis arrivé à la ville de Bordeaux, quand je suis maire, il y avait un travail énorme qui avait été engagé par Martin, Alain Juppé et quand moi je suis maire, j'ai accompagné, peut-être l'accélérant un peu modestement avec Marie-Cfaitou, en 2018-2019, on a accéléré surtout tout ce travail de visualisation par les plaques modifiées et puis tous ces lieux déjà en France. Le buste de modestesse, la statue de modestesse. Donc il y a eu une accélération en quelques années, là où pendant très longtemps on ne va pas gagner les choses. Il y avait une chape de plomb sur ce sujet. Ça a été une accélération. Donc moi j'accompagnais de toutes mes forces sur ce projet. On a beaucoup communiqué avec Jean-Marc Ayrault, avec la Fondation. On sentait bien que c'était le moment d'aller un petit peu plus loin. Et je vois que par ton initiative, avec cette mission, il y a ce qui est pour moi, pas l'aboutissement, parce qu'on est jamais au bout du sujet, mais qui doit être une incarnation de tout ce travail. C'est un lieu dédié, patrimonial, qui n'est pas un musée. Et je note la subtilité positive, parce qu'on parle de musée, c'est surtout quand on regarde le passé. Il s'agit aussi d'en tirer les leçons, voire aujourd'hui, comme tu dis très bien dans ton document, c'est quoi ces nouveaux esclavages. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Et j'apporte mon soutien à cette initiative d'avoir un lieu emblématique, qui va au-delà de la mémoire. C'est plutôt un buste, c'est plutôt un nom, une place. C'est un lieu. Et voir ce qui se passe à l'intérieur des murs, je pense que c'est un travail, j'en suis bien sûr, que vous portez, que tu portes depuis nombreuses années, qui doit trouver un aboutissement dans ce lieu. Oui, un aboutissement, mais tu as bien compris que l'objet de ce travail, c'est de réfléchir d'une manière globale sur les esclavages. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler de l'esclavage au singulier. Parce que pour nous, c'était important de voir toutes les formes d'esclavage du passé, qu'ils soient européens, africains, arabes ou musulmans, pour aller vers les formes d'esclavage d'aujourd'hui. Quand on est conseil municipal, quand on a été maire d'une ville, on a eu à gérer ces phénomènes de violence liées aux femmes, à certains migrants. Quelle réflexion tu as aujourd'hui sur la résurgence, finalement, de nouvelles formes d'exploitation de l'homme par l'homme ? Il y a plusieurs sources du mal. Il y a, ce que tu dis, la violence, la confrontation, et puis il y a quelque chose de plus insidieux, qui est une forme d'exploitation de l'homme par l'homme, en H, et là, c'est au niveau social, c'est au niveau économique. Et c'est en ce sens où je pense qu'il y a une opportunité pour cette maison que, d'une part, diagnostiquer, qu'on parle exactement, c'est quoi ces esclavages modernes, comment ils se nomment, et comment on lutte face à ça. Moi, j'ai toujours été un partisan de la pédagogie et de l'éducation inversée. Dans mon esprit, l'éducation inversée, c'est, dès le plus jeune âge, expliquer à nos enfants, redonner ce qui est une notion du bien, du mal, et comment ça s'incarbe. Donc, il y a ce travail pédagogique auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et puis, des fois, d'affichage, parce que, du coup, découvrent... Là, il y a quelques semaines, il y a un grand événement sportif international. Du coup, on découvert que les conditions d'organisation, en tout cas de construction, n'étaient peut-être pas, j'allais dire, la priorité des organisateurs. Donc, il y a aussi besoin d'avoir une forme de transparence et une audience à donner à des événements qui sont peut-être un peu moins médiatiques, ou c'est par pique médiatique que ça retombe, d'avoir un travail quotidien dans la durée. Et c'est là-dessus. Et Bordeaux, une grande ville, c'est une capitale régionale, qui a son histoire, mais qui a aussi une actualité. Est-ce qu'une ville qui accueille ? Est-ce qu'une ville qui se développe ? Est-ce qu'une ville qui bouge ? Et qui est confrontée, à un moment ou à un autre, à toutes ces réalités, qu'elles soient faciales ou plus profondes. Mais c'est une réalité. Donc, ça a du sens. Ça a du sens. Ma dernière question, cher Nicolas Florian, c'est... Comment tu l'imaginerais, toi, si on te demandait de dessiner ? Qu'est-ce qui... Voilà. Comment ça serait composé, les espaces ? Alors, vous savez, moi, je me garde bien d'enquêter sur un domaine qui pourrait être celui de l'architecte. Je pense qu'il faut à la fois un lieu très ouvert et un lieu un peu sanctuarisé, de respect. ou peut-être accès à des documents, des symboles visuels, où là, on est plutôt dans une forme de silence, d'absorption, de recueillement presque. Et après, à côté de ça, il faut qu'il y ait cette mixité, quelque chose de très foisonnant, où, justement, après avoir eu cette espèce de parcours initiatique, on prenne conscience de la réalité du moment. C'est plus la mémoire, c'est plutôt la réalité. Donc là, quelque chose de très vivant, ouvert au secteur associatif, à l'éducation nationale, aux universitaires, à la vie culturelle et aux citoyens. Et moi, je trouve que c'est très bien, cette démarche de consultation, d'échange avec le citoyen. Bordeaux a un très grand tissu associatif et on a aussi des générations spontanées, des gens qui s'approprient des sujets. C'est très Bordeaux. Bon, mais là, c'est un lieu dédié et puis, sûrement, enfin, après, c'est un travail aussi de la mission, d'identifier de temps en temps des focus sur tel sujet. Et quand on parle de diagnostic, ce n'est pas un mot très joli, mais d'identifier le mal, enfin, où il est en ce moment. Ça peut se faire dans un lieu comme ça. Mais il faut quand même, je pense, qu'il y ait ce volet un petit peu plus solennel, quand même, de rappeler que ce ne soit pas de lieu isolé, le lieu muséal et la maison. Il faut quand même qu'il y ait ce lien toujours très étroit et très proche. Très étroit et très proche. Nicolas Florian, je voudrais vraiment te remercier de cet échange. C'était une audition dans le cadre de la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavages, avec un rapport qui sera remis au maire de Bordeaux au mois de mai prochain. Merci infiniment et pour la qualité de l'échange que nous venons d'avoir, mais aussi pour le soutien que tu apportes à ce projet. Merci. Merci. Merci.